Bonjour à tous et bienvenue. Merci de vous unir à cette discussion d'aujourd'hui. Merci pour participer dans cette dernière discussion. Nous avons un panel incroyable pour parler des aspects et des enjeux des systèmes et des droits numériques aussi. Nous parlerons sur l'identité numérique. Nous avons plusieurs orateurs. Nous essayons de vérifier si vous m'entendez correctement. Et je vais continuer. Comme on l'a dit, c'est la séance sur l'identité numérique. D'accord, je pense que vous m'entendez correctement, mais il y a eu quelques aspects techniques, comme je l'ai déjà dit. Merci beaucoup pour participer dans cette conférence. C'est un honneur de partager cette séance et de faire partie de l'Assemblée mondiale sur la protection de la vie privée. Et donc, après, nous aurons quelques heures pour pouvoir parler sur l'identité numérique. Nous allons donner la parole à nos invités distingués qui nous donneront leur point de vue sur ce sujet. J'aimerais donc faire une introduction sur le sujet duquel on va parler. Comme vous le savez possiblement, l'identité numérique, l'identité digitale est un concept pas si nouveau que ça, mais il est très important pour la protection des données, surtout pendant les dernières années. Et en fait, les gouvernements du monde ont développé des programmes différents qui incluent des systèmes d'identité ou d'identification légale, ainsi que quelques processus d'identification en ligne pour obtenir l'accès à certains services essentiels, que ce soit éducatifs ou des services santé, afin d'avoir accès à quelques services publics aussi. Ces systèmes d'identification se trouvent dans certains pays qui ont leur propre système ou qui utilisent des systèmes externes, ce qui signifie un risque inhérent. Il est donc très important de parler de ce sujet, puisque nous avons des défis desquels nous allons parler aujourd'hui. Nous allons aussi parler sur le développement des systèmes. Quelques exemples dans les pays de différentes régions du monde. Je vais maintenant demander aux membres du panel de donner une intro à ce sujet, afin de donner leur perspective différente. Et on aimerait s'assurer qu'on ait suffisamment de temps pour répondre à des questions. Donc, pendant cette conversation, si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir. À travers le chat, nous pourrons donc recevoir vos inquiétudes. Très bien, je vois que tous les membres du panel sont déjà prêts. Ils nous écoutent. Ils ont déjà leur système de voix, de connexion. On espère que ce soit le cas. Et nous allons demander... Nous allons d'abord demander... ... 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 Je ne sais pas s'il nous entend ou pas. D'accord, merci. Estelle, merci. J'ai eu un petit appel juste au moment où tu as mentionné mon nom. Donc, bonjour depuis l'Allemagne et en ce qui concerne les différents sujets sur l'identité numérique. J'aimerais parler donc sur les différents services et sur les réseaux sociaux à présent. Et donc, nous connaissons, puisqu'ils ont des mises en œuvre différentes, même lorsque nous avons des schémas différents, des designs différents, ce qui concerne les normes et des différents niveaux de fiabilité, de sécurité, ce qui pourrait être intéressant à commenter. Alors, cette identité numérique dans certains pays inclut une diversité de schémas. On connaît déjà ce qui se passe en Estonie ou en Inde. Cela peut vouloir dire que c'est le résultat d'une plus grande numérisation. C'est aussi la grandeur de la croissance et le changement dans les relations du gouvernement entre le gouvernement et les gouvernés. Il s'agit évidemment d'avoir une information beaucoup plus fiable, d'avoir beaucoup plus de commodité dans les transactions. Dans le cadre de l'Allemagne. C'est une année où les habitants peuvent télécharger leur identification dans leur portable. Et je parle d'une identification officielle. Nous avons aussi donc les porte-monnaie numérique qui seront prêts dans quelques années et qui vont permettre aux habitants de s'identifier de façon numérique et de gérer leurs documents, de gérer leurs documents officiels lorsque cela sera nécessaire pour avoir plusieurs services en ligne. Au même temps, il y a eu un développement énorme en ce qui concerne l'intelligence artificielle de différentes façons pour contribuer à la vérification de l'identité dans plusieurs entourages. La reconnaissance du visage, c'est un des plus populaires. Et nous savons qu'il y a des effets discriminatoires. Et nous savons qu'il y a des brèches, qu'il y a des effets discriminatoires liés à certains de ces systèmes. Mais ce risque du fait que les systèmes numériques pourraient avoir un risque pour notre société ou pourraient représenter un risque pour notre société. C'est que l'on réfléchisse sur les différents principes recteurs. De toute façon, nous savons que le fait de maintenir avec cette caractéristique anonyme, cela serait très positif. On peut inclure l'exercice de quelques faits essentiels ainsi que pour se manifester. On sait très bien que l'identité est un sujet très délicat. Nous savons qu'il y a des conséquences de l'utilisation non due de l'identité. Pour cette raison, quelques systèmes d'identification essaient d'éviter le processus biométrique et essaient d'améliorer le système. Il y a plusieurs régimes qui doivent être volontaires alors qu'il y a des systèmes qui sont déjà obligatoires. Mais nous considérons qu'on ne peut pas avoir cette condition obligatoire dans tous les cas. Maintenant, l'identité numérique est toujours importante. En combinaison avec les principes du caractère obligatoire ainsi que le choix de l'information, la conservation pendant un certain temps de cette information des personnes, cela peut prendre quelques heures ou quelques minutes. Merci beaucoup. Je pense que tu as parlé des principes applicables au système d'identité numérique liés aux droits essentiels des personnes, aux droits de la personne. À présent, nous allons continuer la discussion. Nous allons inviter Anita Allen de l'Université de la Pennsylvanie afin qu'elle partage son point de vue avec nous. Merci beaucoup. Je pense que quelques-uns des sujets que M. Kelder a mentionnés peuvent être applicables aux États-Unis. Plusieurs choses qu'Eric a mentionnées peuvent être appliquées à notre contexte. J'aimerais commencer par appeler au public et à l'audience que nous n'avons pas une carte d'identification dans les États-Unis, c'est-à-dire nous dépendons encore de la licence, du permis de conduire et du numéro de sécurité sociale pour pouvoir nous identifier. Ici, nous parlons d'une carte d'identité au niveau national pour l'année 2023. C'est quelque chose qui a été établi à cause du coronavirus, mais nous avons des systèmes pour émettre des identifications numériques en établissant quelques normes assez élevées. Cependant, la première préoccupation des États-Unis, c'est la liberté, évidemment, et l'anonymat, qui sont très valorisés par la population, qui considèrent que les technologies peuvent permettre une certaine liberté avec un anonymat sans avoir peur que les profils seraient suivis ou qu'il y ait une surveillance excessive. J'aimerais souligner que les Américains et surtout les Afro-descendants dans les États-Unis ne sont pas toujours d'accord avec cette surveillance faite par le gouvernement. Ils ne sont pas d'accord de ce suivi de leurs activités, surtout l'établissement de certains profils de personnes qui pourraient être des criminels ou des potentiels criminels. Évidemment, des gens qui ont une origine africaine. Il est donc très important de considérer que la mise en œuvre de l'identité et de l'authentification numérique, c'est quelque chose sur laquelle on doit réfléchir. J'aimerais mentionner l'exemple de l'Inde. C'est un exemple extrêmement intéressant sur comment il s'agit d'un pays qui requiert l'identification des millions de résidents. Ils ont fait cet effort, ils ont travaillé avec la législation au niveau du pouvoir judiciaire pour établir quelques systèmes d'identification nationale qui puissent accomplir quelques-uns des systèmes mentionnés par M. Keller, par exemple. J'aimerais à présent écouter les commentaires des autres panélistes. Si vous ne connaissez pas très bien le cas de l'Inde, évidemment, je serais ravie de le commenter plus tard parce qu'il travaille avec cette identification nationale qui est formée par un nombre de 12 chiffres, ainsi que les empreintes des personnes, ceux qui composent toutes, enfin, ils ont toute la composition démographique de leur pays pour leur partie de services et de biens. Mon pays n'a pas encore fait ce progrès pour réussir une identification universelle à l'intérieur du pays. Et moi, je pense que ce que l'Inde a fait, c'est remarquable. Nous pouvons faire des choses pour aller vers cette partie-là et on pourra innover en ce qui concerne l'identité. Merci beaucoup, Anita, pour nous mentionner quelques exemples. Et certainement, nous allons parler sur quelques-uns des sujets que tu as mentionnés parce que, évidemment, nous allons parler sur les droits de la personne, les droits numériques et de quelle façon ils sont liés par la... enfin, comment ils sont liés à la discrimination. Maintenant, nous continuons avec le troisième panéliste, Jesús Rubi, qui est le coordinateur de protection de données de l'Agence espagnole de protection de données. Bonjour à tous. Donc, je parle de l'Institut national de l'identité. Il y a un document avec un format électronique. Cependant, son utilisation est restreint et très limité. Nous n'avons pas d'expérience claire en relation avec les garanties de ce document. Ce document numérique, de toute façon, c'est un terme ambigu qui pourrait être présenté en deux sens. D'un côté, cela pourrait nous donner la possibilité d'avoir plusieurs identités numériques pour leur développement dans un communiqué. En deuxième lieu, il y a un côté pratique. Quelle serait la fin de l'identité numérique? Quelle serait la fin de l'utilisation des données? On s'excuse sans s'en soucoupe. Donc, on pourrait avoir des profils différents. En ce qui concerne ce dernier point, il faut faire cette distinction entre l'identification numérique et l'authentification numérique. L'identification, ça veut dire qu'on va dire qui on est et l'authentification, ça veut dire qu'on va démontrer qu'on est qui on dit qu'on est. Donc, il y a un changement dans cette utilisation de données qui est liée à l'identification numérique. Il faut bien faire cette distinction entre l'identification et l'authentification numérique, l'utilisation des données, l'empreinte que l'on pourrait avoir, par exemple, dans des machines. Pour cette raison, On s'excuse sans s'en soucoupe. Il faut voir donc quelles sont les garanties. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je pense que ce point que vous avez mentionné était très important sur l'identité numérique et ce que cela veut dire en différents contextes, en différents endroits. C'est très important. Ainsi que la mise en œuvre des différentes politiques pour les différentes utilisations. Merci beaucoup. Maintenant, Marie Paz Canales, conseilleure en politique mondiale, en droits numériques. Marie Paz, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est un plaisir de participer dans cette conversation aujourd'hui. Moi, je représente le travail réalisé par la société civile et en particulier par mon organisation en droits numériques. C'est une organisation de la société civile. qui travaille pour analyser de quelle façon la technologie met en œuvre cet exercice des droits humains. Notre travail est lié avec la promotion des données et de l'identité. Et le fait que toutes les personnes peuvent utiliser la technologie. Toutes les personnes devraient avoir accès à la technologie. De quelle façon est-ce que cela est lié à l'identité des personnes ? C'est une des choses que j'aimerais souligner. Dans cette présentation, aujourd'hui, dans cette conversation, je sais que nous aurons plus tard des questions. L'identité numérique est utilisée pour plusieurs interactions qui sont sans doute très importantes. Il faut comprendre que quelques-unes vont toucher à la privacité ou non. Mais de toute façon, elles sont applicables à une totalité de situations qui sont complètement liées aux droits de la personne qui peuvent être civiles, économiques, sociaux ou même culturelles à cet égard. Et dans plusieurs cas, l'utilisation de l'identification numérique a été proposée, a été promue par des tiers, par la société dans le contexte privé, mais aussi public. Et nous devons donc considérer comment tout cela contribue à cet exercice des droits et comment ces systèmes d'identification sont liés à l'utilisation juste de l'information. La mise en œuvre de ce type de système représente un risque des acteurs publics et privés et en particulier en ce qui concerne l'impact que ces services pourraient avoir. Dans quelques-unes des questions qui ont déjà été mentionnées par mes collègues, par exemple la discrimination pour les communautés qui sont traditionnellement plus vulnérables, par exemple les femmes, les enfants, les personnes non-binaires, puisqu'elles se sont préparées avec des technologies qui n'incorporent pas toujours des éléments qui évitent des conséquences aux groupes vulnérables pour qu'ils puissent donc exercer leurs droits. Et donc lorsque l'on voit que les systèmes d'identification ont évolué de façon parallèle, avec la technologie plusieurs fois, l'identification des personnes sera faite à partir des données biométriques, par exemple quelques-uns qui seront plus complexes, d'autres moins complexes, mais qui finalement requièrent le recueil d'empreintes, de reconnaissance du visage ou de l'iris, ce qui peut augmenter un certain niveau de risque de perdre le contrôle de ces caractéristiques essentielles qui ne seront pas échangées avec notre personne et qui auront un impact dans l'exercice de nos droits ou de l'utilisation illégale de cette information recueillie pour des fins légales ou licites. Donc la mise en œuvre dans le secteur public ou privé ne considère pas la mise en œuvre au niveau de la sécurité de façon parallèle avec le déploiement du système et des éléments déjà mentionnés. On peut le voir très clairement dans la région de l'Amérique latine où plusieurs mises en œuvre sont réalisées au niveau administratif sans la réglementation nécessaire et sans le cadre légal adéquat pour protéger et pour imposer les obligations nécessaires à la protection de la population et des personnes qui utilisent ces systèmes. Voilà mon commentaire initial. Merci beaucoup. Merci Maria Paz de nous donner quelques-uns des exemples des problèmes dans la région et de réviser, de surveiller cette partie numérique et des principaux acteurs qui ont déjà mis en pratique cette numérisation. Je voudrais donner la parole à Leonardo Sevilla-Ramas. Il est le superviseur de la partie européenne pour la protection des données. Alors on a écouté des commentaires très intéressants et c'est sûr qu'il va en ajouter des commentaires aussi intéressants. Bonjour à tous, je m'excuse mais je dois, il faut que je fasse des changements parce qu'il faut que je fasse des changements. On écoute, nous nous écoutons en espagnol quand on voulait dire qu'on voulait écouter l'original, on est un peu perdus ici. J'écoute maintenant ma propre interprétation en espagnol. Alors j'ai écouté à Ressouroubi et aussi à mes collègues, mais les techniciens, si vous voulez, essayez de fixer ce problème. Parce que j'écoute ma voix dans mes... La interprétation en espagnol a disparu, alors merci beaucoup. Je veux vous remercier à tous les organisateurs. Je veux vous dire que c'est un honneur de partager ce panel avec ce collègue de Maripaz. Je ne l'avais pas connu en personne, mais Ulrich, la première fois que nous nous sommes connus, ça a été en 2019 et après pendant le meeting de GDP. Et Anita, je l'ai connue en Bruxelles avec Giovanni Buttarelli. On est allés dîner en Bruxelles. Alors Ressouroubi, c'est un plaisir de te revoir. On se vu pendant 20 ans à peu près. C'est dommage que je n'ai pas pu t'entendre, mais j'espère qu'après je vais te réécouter. Alors c'est un vrai honneur d'être ici avec vous. Je suis à Madrid aussi. Et c'est très important de vous dire, de remercier notre collègue mexicain pour leur effort, pour organiser cette conférence numérique. C'est un challenge très important, mais on va essayer d'augmenter la coopération internationale pour parler avec tous les gens des différents départements. Alors je veux vous remercier pour votre effort. Le problème qu'on parle maintenant, c'est la protection des données et c'est l'habilité de pouvoir démontrer que nous sommes qui nous disons que nous sommes. Alors la vie numérique ou la vie pas numérique, l'identification de l'identité numérique est très importante. Cela ne veut pas dire qu'on va empêcher d'avoir un espace d'anonymité dans l'Internet, mais l'identité numérique est très importante. On ne peut pas laisser de vous remarquer ce commentaire. Mes collègues ont déjà dit que cela a un lien avec les différences culturelles qui ont des problèmes d'identité dans le monde traditionnel. Par exemple, en Espagne, c'est très normal que tout le monde porte la carte d'identité nationale. dans d'autres pays ont toujours trouvé comme la licence de conduire, par exemple le permis de conduire. Ces identifications, c'est très, c'est clé pour performer des business dans l'Internet et de promouvoir des services. Et on a travaillé beaucoup avec le proposé d'établir une référence pour établir une identité nationale. C'est un pas très important. Le travail va être performé en Internet en favorissant les consommateurs avec plus d'efficacité. Je voulais ajouter que quelque chose est né numériquement et après a été développé après cinq années. Il n'y a pas d'autre qu'on doit incorporer la protection de données. Il n'y a pas une justification. Et quelque chose qui rentre au marché numériquement par rapport à leur autorité doit être privé et doit respecter aussi la partie de la minimalisation des données. Alors, c'est qu'on poursuit maintenant et c'est là que la Commission européenne nous dit. Merci pour votre attention. Je suis très ravie de continuer avec cette conversation. Merci beaucoup. Donc, j'ai plusieurs points que j'aimerais ajouter à notre conversation. Nous continuons avec cette partie-là de la conversation où nous allons donc parler avec les autres membres du panel. Moi, je pense qu'il y a plusieurs fuseaux horaires, plusieurs parties où se trouvent les panélistes. Mais de toute façon, nous allons bien profiter de cette conversation. Je pense qu'on a déjà parlé suffisamment sur le sujet principal sur lequel nous allons nous centrer ce soir. Nous allons commencer par une question de base. On avait déjà répondu à cette introduction sur la partie de la protection personnelle qui doit garantir la partie de l'identification en ligne. Et lorsque nous avons ces critères, quels sont les critères pour la partie commerciale, le public, pour les autorités qui demandent certains critères pour garantir l'accès aux services et aux produits. Quelles seraient ces cartes de protection, de sauvegarde pour cette privacité, pour cette sauvegarde de la protection des données et de l'identité numérique ? Merci. 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 Bon, je pense que le son n'est pas très bon en fait. Je vais essayer de parler lentement. Mais je crois que l'approche... Enfin, j'ai déjà réfléchi à cette question, mais je pense que l'approche qu'on devrait avoir, c'est que cette identité numérique, comme on l'a déjà commenté, devrait être un outil facilement utilisable par les citoyens qui est des garanties adéquates. Selon moi, l'utilisation des données et des garanties liées donc à l'identité numérique ont plusieurs volumes d'identité, des fins différentes, des technologies différentes et des garanties différentes. Je pense qu'en premier lieu, il faut garantir les... Il faut aborder les garanties en commençant par les usagers. Ils pourraient être liés avec une identité qui pourraient être liées aux institutions européennes, par exemple. Mais depuis la perspective des usagers, un des premiers éléments qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne le respect de leur identité numérique, c'est précisément l'utilisation de différentes entités numériques en Internet. Et avec cela, les usagers doivent avoir une conduite proactive qui leur permette d'obtenir une information détaillée sur les procédures qui peuvent être faites avec les différents modèles d'identité numérique, que ce soit à travers la création de profils avec l'information pour faciliter ces données-là à des tiers et obtenir cette information et sur les traitements et les communications des données. Ils doivent avoir une conduite proactive aussi pour la présentation de plaintes face à des procédures non dues. En plus de ces produits et des services qui doivent offrir des garanties depuis la perspective européenne ou depuis le réseau ibéro-américain de la protection des données afin de garantir le principe de responsabilité proactive en mettant en place des analyses proactives en faisant une analyse de risque depuis la conception et par défaut et plus spécifiquement traiter les données selon le principe de limitation de besoin de proportionnalité comme cela a été signalé par le réseau des moyens anonymes. Ces actions doivent être complétées par les fournisseurs de services en offrant aux usagers des moyens qui permettent ces associations que des tiers auraient incorporées en Internet dans les limites de leur volonté. Finalement, toutes ces informations doivent être claires et en particulier lorsqu'il s'agit des opérations automatisées. En ce qui concerne les autorités de contrôle, leur fonction est liée à l'identité numérique. Il s'agit de promouvoir aux usagers les informations sur leurs droits et de pouvoir rendre service directement à leur plainte. Il y a aussi une partie spéciale de l'identité en Internet. Par exemple, les fausses identités dans la diffusion d'images pornographiques qui sont liées à des personnes qui n'est pas forcément celle qui a créé cette image. Pour cette raison, il faut articuler, comme on l'a vu, dans le cadre de la protection des données à travers le canal prioritaire. Il faut créer des mesures urgentes pour éliminer cette information et éviter qu'elle devienne virale. Merci beaucoup. Merci pour parler de cette responsabilité proactive de la part des acteurs Je ne sais pas s'il y aurait des réactions des autres membres du panel. Oui, ce sont des points très intéressants que je viens d'écouter. J'aimerais ajouter quelques-uns. Par exemple, dans une partie qui est très importante en ce qui concerne les données, par exemple, quand les personnes, on leur demande leurs données biométriques avec un autre objectif mis à part l'identification, ces données devraient être codifiées, devraient être chiffrées pour les protéger d'une certaine façon pour éviter toute cette violation de données. C'était ça ce que je voulais ajouter. Donc, je pense qu'il ne faut pas réinventer toute cette partie-là de cette privacité. C'était ce qu'on avait déjà dit depuis 1990. Nous avons tous les principes établis sur ce sujet-là, ce qui inclut aussi, par exemple, la minimiser ces données ainsi que le recueil de données dans certains endroits et d'avoir toute cette information que l'on obtient d'une certaine façon ou qui interdit l'utilisation de cette information ou qui peut-être n'est pas autorisée. Je dirais aussi que cette proportionnalité est importante. si cela est utilisé en Europe ou en Inde, cela ne serait pas utilisé dans les États-Unis. Mais je pense que ça représente une partie proportionnelle de ce que l'on parle ici. Ça pourrait devenir un besoin pour rendre cet équilibre à ces données-là. Aux États-Unis, nous avons ce type d'identité, nous avons cette résonance mondiale. mais pour la partie du chiffrage, pour la partie de la protection, pour la partie des pratiques des familles que l'on a en ce qui concerne la protection des données, la partie de la privacité depuis la conception qui est déjà utilisée en Europe et dans quelques endroits de l'Amérique du Nord, il faut penser à la Constitution. On pourrait trouver une guide des possibles formes de protection de données et des régimes qui pourraient nous aider à recueillir ces données et de leur donner de la continuité. Donc, nous pouvons avoir une utilisation plus intense avec l'identité numérique protégée selon les droits de la Constitution. aussi, j'aimerais parler d'une nouvelle approche que nous avons. Lorsqu'il y a une fausse identité, lorsque les gens perdent cette identité, que peut faire cette personne? Par exemple, si une personne va agir ou va faire semblant d'être une autre personne à cause de cette identité qui lui a été volée, mais nous devons maintenir cette identité de telle sorte que l'on pourra la vérifier, puisqu'il s'agit donc d'un problème très sérieux, ce problème de l'usurpation de l'identité. Mais il y a quelque chose qui nous préoccupe, par exemple, la manipulation politique. Cela pourrait être une façon des gens non autorisés auraient l'accès au compte, à l'information d'où nous nous trouvons, où nous sommes, qui nous sommes. Et cela pourrait réduire la partie démocratique. Il faut agir de façon protégée. Cela veut dire que les données devraient être utilisées pour des objectifs commerciaux ou des objectifs politiques. Mais s'il y a une manipulation de ce genre, il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Il faut plusieurs choses que l'on peut dire, qu'on peut faire en ce qui concerne la protection des données. Oui, cela est très intéressant de voir comment en Europe et Jésus l'a déjà mentionné, quelles sont les technologies qui sont utilisées pour renforcer quelques formes que l'on a déjà établies, quelques méthodologies qu'il faut utiliser pour la privacité et pour résoudre quelques-uns des problèmes. Donc, je ne sais pas quel serait ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses, Maria Paz ? Je suis d'accord avec ce que mes collègues disent. Je ne vais pas répéter. Je vais me limiter à deux ou trois principes mentionnés qui n'ont pas été beaucoup développés. Cependant, un parmi eux, c'est la partie de l'utilisation. On a beaucoup parlé sur la proportionnalité. C'est un problème. Il faut parler sur ce sujet lorsqu'on parle de l'identité numérique parce que même si je suis d'accord avec ce que Jésus a dit en ce qui concerne les réglementations, la normativité qui doit être promue par l'État dans l'Union européenne, même s'ils ont des éléments pour promouvoir et pour permettre l'utilisation de différentes identités, de différentes façons et de différents services, ce que nous avons vu en ces endroits-là, par exemple, en Amérique latine, Anita l'a déjà mentionné l'exemple de l'Inde. Et aussi en Afrique, c'est un sujet important puisque dans ces endroits-là, nous avons vu qu'il y a une pression pour avoir une identité unique dans beaucoup des services qui sont fournis de façon privée et au même temps, nous avons ces identifications qui sont parfois violées par les fonctionnaires publics. Nous avons déjà écouté sur l'identité unique pour participer avec l'État, avec le gouvernement, avec la preuve finale de l'efficience. Donc, oui, j'aime vraiment cette perspective que nous avons liée à ce sujet. C'est une perspective européenne. Il me semble qu'on était d'accord de maintenir cette possibilité avec les gens d'utiliser différentes identités pour, de cette façon, conserver la possibilité d'avoir le contrôle des données et de minimiser l'utilisation de ces données même lorsque le système n'est pas toujours d'accord avec ce principe qui était utilisé. Et j'aimerais lier cela avec l'objectif d'utilisation parce qu'un des problèmes les plus grands, les plus importants que l'on a dans ces systèmes d'identification unique que nous avons vu développer dans la partie du Sud. Nous avons besoin de le voir d'une autre façon parce que les entités gouvernementales ne parlent pas suffisamment sur la protection à l'intérieur de ces cadres légals que nous avons. En fait, moi, je ne connais pas de cadres légals qui puissent faire référence à ce principe. nous nous trouvons dans une position très dangereuse pour exercer les droits comme Jésus était en train de le dire. Je suis complètement d'accord. On doit être proactifs dans plusieurs parties du monde. Cependant, moi, je pourrais dire qu'il ne s'agit pas d'une réalité parce que nous n'avons pas ce cadre normatif. Nous n'avons pas quelqu'un qui puisse nous aider mais aussi parce que cette perspective de mettre en pratique directement ce système d'identité numérique et de le conserver pour l'utiliser comme outil final vient avec la réduction des notions de privacité dans plusieurs endroits du monde où nous n'avons pas ces développements, ces principes. Il me semble que cela est perçu comme une solution technique superficielle. mais on n'est pas très sûr. On aimerait qu'on ait tout pour pouvoir faire pression, pour pouvoir donner ce type d'identité et de ne pas donc réduire l'exercice des droits des personnes. J'aimerais aussi écouter davantage là-dessus. Il y a plusieurs technologies qui ont été développées pendant la pandémie en plusieurs cas. Il y a plusieurs critères stricts pour fournir de l'information, de l'information digitale ou donner des conseils de santé en plusieurs cas. Cela a déjà été fait sans la considération de la proportionnalité et du besoin et la minimisation des données. En ce sens, je fais le lien avec ce qui avait déjà été dit. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur exercice qui peut être fait et en particulier dans les endroits dans la partie du sud où ce n'est pas une priorité pour plusieurs des autorités ou des services privés qui pourraient fournir plus d'informations. Quel est le but de recueillir des données? Et donc, c'est un outil pour recueillir des données s'ils considèrent qu'ils ont une très bonne raison. mais il n'y a pas de mécanisme pour sauvegarder ces données pour ce but-là. Et c'est un manque de transparence en plus de cette utilisation limitée des données. Et j'aimerais aussi répondre à la question qui a été faite. C'est la responsabilité. Oui, parce que finalement, nous avons vu partout et même dans les pays les plus développés en ce qui concerne la protection des données et la protection de la privacité, ils mettent en pratique, ils incluent dans la loi, comme Jésus l'a dit, nous avons une loi générale pour la protection de ces droits, de ces données, mais nous ne pouvons pas tout laisser dans les mains de ces personnes qui ont un impact d'une certaine façon. c'est la responsabilité de l'État. Cela est ancré dans les droits, dans l'engagement, dans les droits de la personne pour qu'ils puissent avoir une efficience et tous ces outils qui seraient bien, qui auraient de vrais fondements, qui seraient bien préparés pour utiliser les ressources de ces données et de l'identité numérique qui pourra être utilisée dans le secteur public et privé. Je vais m'arrêter là pour écouter la question suivante. Merci beaucoup, Maria Paz. Tu as déjà souligné la responsabilité que chacun des acteurs a. Maintenant, je vais donner la parole à Ulrich. Quels sont les principes différents ? Parce que tu nous as parlé de plusieurs principes de base qui se trouvent là pendant l'introduction pour ce système d'identité numérique qui est donc lié avec les droits de la personne et les droits numériques. Mais quel est le rôle de ces gouvernants en ce qui concerne la protection des données ? Parce que les gouverneurs ou les personnes, les autorités n'ont pas toujours toute l'information ou ils ne l'utilisent pas de cette façon ? Il y a peut-être quelques systèmes numériques et les cadres de référence ne sont pas là pour les aider. Quel serait le rôle pour les autorités qui sont en charge de cette entité et des principes de l'identité numérique ? Où considères-tu qu'il y a un espace pour les aider, pour les inclure ? Oui, je crois que nous considérons toujours cette réglementation de la vie privée, de la protection des données. Tout cela est lié avec ce qu'on a déjà mentionné. Aussi, l'identification numérique, comment établir plusieurs liseurs d'identité pour faire partie de cette lecture des données ? Afin de voir quels sont les fournisseurs privés qui ont l'information. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser cette réglementation, cette normativité pour utiliser cette donnée. Je crois qu'il y a toujours un besoin pour les protections, les autorités, la protection des données, les gens qui sont en charge de la prise de décision qui doivent aider à cet égard. Une idée serait de bloquer ces fournisseurs pour qu'ils ne changent pas toutes ces informations qu'ils obtiennent depuis les clients, depuis l'écosystème et ceux qui sont en train de négocier. Évidemment, cela aura un impact dans la privacité. Il faut donc faire pression sur toutes ces entreprises privées pour qu'elles puissent utiliser des informations publiques. et le rôle qui sera fait pour les données qu'ils reçoivent pour l'identité numérique pour qu'ils puissent respecter la réglementation, la normativité et qu'ils puissent observer de quelle façon ils mettent en pratique les différentes réglementations. D'accord, donc on a déjà écouté qu'il faut vraiment le mettre en pratique, que la loi doit être respectée en ce cas-là. J'aimerais changer un petit peu la conversation. J'aimerais toucher quelques points que vous avez déjà mentionnés. Vous étiez en train de parler sur les différentes façons d'identité et comment cela n'est pas lié seulement avec le système numérique mais avec plusieurs systèmes numériques qu'on pourrait avoir. Quelques-uns parmi vous ont déjà mentionné le problème des données biométriques, de la reconnaissance du visage parmi d'autres et cette relation de ces systèmes de conversation numérique, des développements des programmes et de l'intelligence artificielle. Comment on considère ces techniques combinées, les changements que nous avons jusqu'à présent en ce qui concerne l'identité numérique. et si cela pourrait être appliqué à d'autres systèmes en risque mais où il y aurait aussi une opportunité. Merci beaucoup. dans l'Union européenne, à présent, on parle comment on peut réguler l'intelligence artificielle que c'est quelque chose qui va être utilisé pour l'identification numérique. aussi, on va voir l'authentification biométrique et aussi il peut être utilisé pour la usurpation d'identité quand il falsifie quelque chose qu'un système peut reconnaître par exemple caractéristique de l'œil ou les faces des personnes. Alors, c'est très important de prendre en considération par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance et la identification de l'identité et on doit insister que l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être très transparente. Les utilisateurs doivent savoir qu'il y a un ordinateur et un système d'intelligence artificielle qui va aider avec l'authentification aussi pour voir sa activité illégale. On ne pas il faut on sait que ce n'est pas transparent tout à fait transparent mais on sait que une idée qu'on a à présent dans notre organisation pour l'identification automatique on pense en termes d'identité et d'intelligence artificielle et comment les deux sont liés. Merci beaucoup. Anita ? Oui, je crois que Leonardo a clarifié beaucoup de choses la reconnaissance faciale que c'est une ressource très importante avec ses périls dans les Etats-Unis on a des personnes qui se sont rendues compte qu'avec les images de son permis de conduire ils ont été prises comme des personnes qui ont commis un crime et alors ils ne peuvent pas s'identifier alors si on va utiliser l'authentification faciale ou un autre outil avec l'intelligence artificielle on doit le faire dans un sens pour minimiser les erreurs c'est ça des enjeux qu'on fait face alors la notion de la décision automatique les décisions qui sont prises avec le machine learning peuvent être très effectifs mais il peut être mauvais sur le point de vue de discrimination on est d'accord avec l'idée de ne pas laisser la décision aux machines les machines ne doivent pas décider qui va aller à l'université ou doit recevoir de appui médical mais il faut avoir des révisions et analyses avant de que tout se laisse dans les mains des ordinateurs on doit avoir des audits continu et pour les faire correctement et pas une caisse noire qui est loin de la critique alors oui on sait que l'intelligence artificielle c'est un recours formidable mais c'est trop tôt pour dire que de laisser beaucoup de choses sur les mains des machines au lieu de les mains des êtres humains comme l'intelligence artificielle merci beaucoup je voudrais parler de la inégalité et la discrimination dans le contexte de AI et de IA et alors on va parler de la discrimination numérique et le lien avec ces enjeux comment vous voyez la discrimination et la inégalité comme des questions que potentiellement peut-être en péril avec l'utilisation de l'intelligence artificielle la discrimination et la inégalité avec l'utilisation de la identité numérique et la intelligence artificielle oui je crois que le son n'est pas bon si on peut corriger le son je crois qu'Anita en bref a parlé des aspects liés à l'intelligence artificielle et la minimisation de la discrimination alors l'analyse de risque que se doit faire par rapport au traitement des données et aussi un audit permanent et quels sont les résultats qui peuvent pour garantir qu'il n'y a pas de situation de discrimination le traitement des données dans l'identité numérique même des données biométriques à mon avis la reconnaissance faciale en soi même ne suive pas le principe de proportionnalité et c'est seulement pour obtenir des résultats de ségrégation laborelle ou ethnique ou du sexe alors l'utilisation de ces technologies peut donner lieu à d'autres activités ou des situations de discrimination comme atteinte à autres droits reliés à la liberté de pensée à la liberté de religion etc alors il faut prendre en compte que la plupart du temps la discrimination est généralisée d'une façon plus utile alors je veux parler des situations de discrimination qui sont posées par l'utilisation de technologies qui font le propre mot pour avoir accès à d'autres produits ou services dans des conditions d'inégalité c'est un exemple qui pourrait être manifeste dans ces développements qui ont été réalisés en ce qui concerne la reconnaissance faciale dans les aéroports ou la facilitation de cette reconnaissance faciale peuvent donner quelques avantages d'accès aux lignes aériennes et aux voyageuses donc cela n'a pas d'équivalence si on ne permettait pas cette reconnaissance faciale il faut aussi prendre en compte ce qui a été mentionné par les intervenantes ce besoin de dépasser les brèches donc d'alphabétisation numérique puisque cela peut générer des situations de risques beaucoup plus intenses les fournisseurs de services qui ont une grande quantité donc de stockage qui peuvent stocker de grandes quantités de données qui peuvent utiliser des technologies par exemple l'intelligence artificielle qui sont extrêmement innovatrices qui permettent d'avoir donc ces multiples fonctions elles peuvent produire deux types de risques le premier celui qui a été mentionné lié à la la confidentialité nous avons vu plusieurs cas de piraterie des systèmes d'information et donc lorsque nous parlons de cette piraterie de cette catégorie spéciale de données non seulement de la confidentialité mais aussi de la disponibilité de l'information comme on l'a vu dans des cas où nous avons vu donc des chutes des grands intermédiaires d'intérêt ces fournisseurs de services doivent avoir des exigences depuis l'origine renforcées d'audits permanentes et de l'accomplissement de la responsabilité proactive et les autorités de protection de données doivent avoir la responsabilité d'agir en leur cas même s'il n'y a pas de plainte pour affronter ces situations merci c'est certainement une liste très longue des risques qui pourraient avoir un impact de ces systèmes ou aussi il s'agit donc de la responsabilité de ceux qui sont en charge de la normativité qui pourrait avoir un effet dans le système et dans la population je ne sais pas si tu aimerais faire un commentaire Maria Paz à ce sujet oui bien sûr j'aimerais compléter la présentation je pense que nous devons retourner au commentaire initial sur les systèmes d'identification il faut le connecter avec les aspects d'inégalité de brèche de discrimination comme je l'ai déjà dit ces systèmes d'identification numérique jouent un rôle fondamental en termes d'interaction entre les citoyens et les états cela a donc été souligné par les rapports des Nations Unies qui présentent le manque d'opportunités en particulier dans l'année 2019 mais c'est relevant aussi pour souligner comment les systèmes d'identification et de vérification peuvent être utilisés pour faire une évaluation de faisabilité de paiement de bénéfices de détection de fraude de notes de vulnérabilité et toute une liste de choses en ce qui concerne les citoyens d'un état spécifique l'utilisation des systèmes d'identification numérique nous montre le risque de la discrimination et comment cela peut contribuer à l'inégalité comme on l'a déjà mentionné il y a évidemment de bonnes attentions en ce qui concerne l'efficience de ce dont on a besoin dans les systèmes le problème c'est que normalement le système néglige les inégalités sociales existantes l'important est de voir les éléments technologiques politiques et sociaux afin d'avoir ces systèmes et d'éviter les conséquences non désirables en matière d'inégalité de discrimination parmi d'autres nous savons qu'il ne s'agit pas de l'origine de l'inégalité ou de la discrimination mais il pourrait les mener vers une échelle que l'on n'a pas vue auparavant il faudrait donc penser comment considérer les décisions et comment prendre ces décisions au niveau des états et au niveau de la mise en oeuvre des services mais surtout ce qui est lié à l'état et aux citoyens il est nécessaire d'avoir ce système d'identité numérique pour réussir l'inclusion pour développer une société beaucoup plus ouverte et qui participe davantage selon les besoins les perspectives des usagers finaux pour incorporer tout cela au système d'identification je vous invite donc à notre site web de droit numérique nous avons une initiative liée à l'intelligence artificielle politique à la technologie aussi et de quelle façon on l'utilise en Amérique latine pour les systèmes d'identification numérique et l'utilisation de la prise de décision par algorithme pour l'attribution de bénéfices pour l'octroi de services l'approvisionnement de services et toutes les bonnes intentions qui sont la base de la mise en oeuvre de ces systèmes qui ne sont pas atteintes elles ne sont pas atteintes parce qu'il y a des échecs il y a des brèches dans la façon dont les préoccupations et les besoins des usagers finaux sont mises en oeuvre et sont considérées dans le déploiement final de tous ces outils et systèmes je considère de même qu'il est relévant en termes de légitimité des systèmes si on n'a pas un dialogue démocratique ouvert en termes des bénéfices en matière des bénéfices de ces technologies que nous n'avons pas une plus grande transparence dans la façon comme cela fonctionne et pour quelle fin cette information sera utilisée nous aurons un risque de nous voir dans un système ou dans un état qui nous surveille qui promeut donc ce caractère de suspicion et cela serait l'objectif contraire que l'on veut atteindre c'est à dire que la technologie doit être au service du progrès de tous dans la société nous avons des exemples de ce genre comme je l'ai déjà dit la reconnaissance faciale pour l'octroi de certains bénéfices et pour certains systèmes l'île l'équateur pour pouvoir fournir quelques services à la population des personnes âgées ou aux enfants je considère que nous devons avoir une conversation beaucoup plus ouverte beaucoup plus démocratique beaucoup plus transparente mais cela doit se trouver au centre des inquiétudes du système dans depuis la conception et jusque la mise en oeuvre merci beaucoup je pense que tu nous mènes vers le centre de la conversation nous parlons sur les défis les impacts de cette question c'est à dire la partie de la confidentialité mais évidemment on n'a pas atteint le pourquoi pourquoi en tant que société nous faisons cela qu'est-ce que l'on cherche qu'est-ce qu'on est en train de répondre tu as déjà mentionné l'efficience l'efficacité ce qui est déjà discuté tout cela selon le système dans lequel il est utilisé mais la question est-ce que cette société hyper connectée devrait se déplacer vers cette direction est-ce que la technologie est en train de répondre à ses besoins ou est-ce qu'on répond à ce que les personnes qui produisent la technologie cherchent et les personnes devront s'adapter Ulrich je ne sais pas ce que tu en penses oui bon définitivement nous avons ces trois besoins elles sont toutes importantes bien sûr il est impossible d'avoir l'identité numérique si nous n'avons pas de méthode ces méthodes qui doivent être hybrides en général hybrides avec quelques limitations avec des services publics qui pourraient faire appel à l'interaction bien sûr les fournisseurs de services du secteur privé devront identifier les personnes qui utilisent les services si cela est important pour l'approvisionnement du service cela est très important parce que c'est le digital c'est le numérique authentique la question c'est quel est l'intérêt pour que les citoyens puissent utiliser les services numériques pour que cela soit plus rapide pour qu'ils offrent des niveaux différents de qualité de vie dans leur contexte rural et urbain il est aussi important de voir quels sont les besoins de chacun et les restrictions de chacun pour la partie privée pour la partie publique et ce qu'on doit accomplir en matière de la confiance des citoyens vis-à-vis ces systèmes ces technologies pour utiliser les services selon ils en auront besoin et que toutes les personnes qui soutiennent l'idée de ces systèmes elles devront se rendre compte que c'est parfois difficile d'utiliser l'internet et dans les entourages numériques et les services publics d'une façon anonyme d'une façon chiffrée pourquoi logiquement depuis du point de vue du citoyen on lui demande de l'ouverture mais il ne recevra pas la même chose pour cette raison il faut vérifier ce dont les deux parties en ont besoin et de cette façon on pourra mettre la technologie au service du citoyen merci beaucoup Anita je ne sais pas si tu aimerais parler un petit peu sur le développement donc on a perdu le signal dans la cabine d'interprétation on parlait justement sur les préoccupations sur les systèmes d'identification par exemple en Inde une personne m'a demandé et cette question est sur les bénéfices de HeartCard pour offrir d'une façon efficace pour que le gouvernement puisse distribuer les services aux pauvres mais elle demandait surtout sur l'identification des filles des jeunes femmes apparemment en Inde les filles disparaissent souvent elles ne laissent pas de traces il y a un système différent sur la protection pour l'enfance et surtout pour le mariage avant l'âge adulte etc. mais il y a une identification générale puisque plusieurs personnes considèrent qu'il serait plus difficile de faire disparaître les filles ou les jeunes filles et de protéger davantage les droits civils et les droits de la personne je pense qu'il faut être ouvert à la possibilité que les systèmes numériques pourraient nous apporter des bénéfices énormes pour les pauvres pour les populations marginalisées et pour les groupes vulnérables et les minorités alors j'aimerais éclaircir que nous ne devons pas avoir des suspicions tout le temps et douter toujours sur les systèmes d'identification en argumentant la privacité donc nous avons un centre à Washington qui travaille là-dessus ils le font d'une très bonne façon il est très important de dire que nous avons vu des bénéfices des bénéfices qui semblent évidents dans ce système d'identification ce qui est très important il faut retenir ça dans le cas de l'Inde nous avons 1300 millions d'habitants comment peut-on fournir des services dans un pays qui n'est pas si riche que les Etats-Unis ou l'Allemagne comment un pays pourra offrir des services comme en Inde la technologie c'est la meilleure réponse évidemment il y a eu un grand investissement dans les réseaux sociaux dans plusieurs outils et aussi pour les photographes pour les photos et nous utilisons tous la technologie pour plusieurs buts mais pourquoi pas l'utiliser aussi pour accomplir les différents services et responsabilités gouvernementales de mieux en mieux évidemment les droits de la personne les droits civils doivent assumer cette lutte ou cette réflexion en Inde on peut le voir c'est un grand effort pour adapter cette identification universelle qui se baserait dans des statuts dans des lois dans des normes pour certains buts et non pas pour n'importe quel but pour n'importe quelle raison que les gens puissent demander l'utilisation de la carte d'identité numérique je sais que je dis et que je répète qu'il faut avoir un équilibre mais la vérité c'est qu'il faut avoir cette balance pour ce qui est bon pour ce qui est mauvais il faut voir quelle est la qualité pour que les dépossédés puissent avoir accès à la technologie qu'ils puissent le faire d'une façon beaucoup plus progressive et que le monde est ce qui est nécessaire pour la protection des droits civils et les droits de la personne bien sûr l'utilisation de la technologie cela inclut les systèmes qui doivent être au service de la société comme tu l'as déjà dit c'est difficile de le voir dans un contexte où le centrage est fait dans la technologie et non pas dans les politiques dans les utilisations pour nous assurer que la technologie sera utilisée pour le bien et pour éloigner la discussion d'une technologie ou d'une autre il faut surtout penser au résultat pourquoi est-ce qu'on veut l'utiliser le faire d'une façon correcte à partir de spécifications technologiques et évidemment on sait qu'il s'agit d'un débat très ample Leonardo tu avais parlé un petit peu sur le rôle de l'intelligence artificielle on parle évidemment de différents contextes c'est une seule conversation nous avons une réalité en Inde comme on l'a déjà dit c'est ce que l'on voit dans l'Union Européenne et en Amérique Latine comme Maria Paz l'a déjà dit vous savez que la réalité était différente mais il faut considérer les points communs quel serait le contexte européen quelle serait l'exigence de ce type de technologie dans notre société je crois que mes collègues nous ont déjà donné plusieurs réflexions plusieurs éléments intéressants sur ce sujet je considère que le besoin d'avoir une ou plus une ou plusieurs identités c'est quelque chose qui a déjà été mentionné dans l'Union Européenne nous avons parlé de ce sujet pendant plus de deux décennies et notre dernière proposition aller vers une direction mais mon pays l'Espagne a été le pionnier dans l'identification universelle cela a commencé en 2006 donc ça fait déjà quelques années la pandémie a augmenté la vitesse avec laquelle les citoyens donc rentrent dans la sphère électronique et abandonnent l'analogique pour cette raison l'identification numérique est de plus en plus exigeante ce certificat de l'Union Européenne des vaccinations de la COVID cela est appliqué cela n'avait jamais été fait auparavant on recherche donc des solutions pour le transport des gens dans les temps de pandémie partout le continent je pense que nous avons besoin d'une identité ou d'une identification numérique à la hauteur des circonstances c'est quelque chose que l'Union Européenne doit faire parce que définitivement l'identité et l'identification de l'identité seront essentielles pour des activités en ligne pour que les citoyens puissent interagir avec les autorités et une identité numérique doit être au service de l'autorité mais aussi pour les besoins du secteur privé il ne faut pas se demander si l'identité numérique est si importante que ça il faut se demander si elle sera obligatoire dans tous les contextes et qui sera en charge du contrôle de cette identité ce sont les considérations à faire quelques personnes considèrent l'identité numérique comme le premier pas vers un entourage sans privacité je le comprends mais si nous avons l'identité numérique ce ne sera pas le résultat il faut se déplacer pour avoir des identités numériques qui soient plus larges mais de toute façon nous devons garantir la privacité l'anonymat et comme on l'a déjà dit et comme on va continuer à le dire la privacité depuis la conception doit être importante l'identité numérique doit être importante pour les citoyens mais il faut aussi leur donner l'opportunité ou le choix de ne pas l'utiliser et de la chercher lorsque on aura besoin donc nous avons toutes tous des identités qui sont variables et l'identité doit refléter ces identités il y a un débat sur les identificateurs si on devrait avoir un ou plusieurs lorsqu'on pense à une personne par exemple moi j'utilise plusieurs identités tout le temps parfois je suis un fonctionnaire qui habite à Bruxelles et qui travaille pour l'Union Européenne mais parfois je suis un citoyen espagnol qui paie ses impôts mais parfois je suis un auteur parce que je publie et je dois donc gérer les droits d'auteur nous avons des identités différentes dans plusieurs contextes et je pense que je devrais avoir ce droit de les gérer la technologie est suffisamment robuste pour nous donner les dialogues nécessaires quant à l'identité j'aimerais dire aussi que les ingénieurs et les personnes qui travaillent dans le domaine de la technologie sont intelligents ils trouvent des solutions pour les problèmes différents mais lorsqu'ils doivent rechercher des solutions de base et essentielles pour la protection de la privacité par exemple pour sauvegarder les droits fondamentaux ils n'ont plus d'idées parce qu'ils n'ont vraiment aucune idée ces technologies doivent aider les entourages des affaires évidemment mais cela contribue aussi à la protection de la privacité des personnes c'est très intéressant ça a été très intéressant et ça nous fait penser sur la protection des données quelle est la protection des données on a des différentes réponses un élément ce que ma personne est protégé je suis qui je suis on est des différentes personnes selon les situations en interactant de certains entourages alors les systèmes ce n'est pas l'identité non-binaire alors c'est comment les gens peuvent s'exprimer selon l'identité de genre ou sexualité alors les gens doivent s'identifier alors les gens se peuvent sentir libres d'être ce qu'ils veulent être alors on va continuer et on va avoir une conversation différente les personnes traditionnellement pensent que qu'est-ce qui se passe avec la la partie numérique il y a une structure pour répondre aux besoins du public Anita t'a déjà mentionné comment l'inde fait pour répondre à les situations sociales du pays comment sont ces enjeux liés à la structure c'est lié à la situation des pays mais les structures sont formées quel est le point de vue qui doit se prendre en compte pour le système public ou les autorités publiques ou si ces systèmes doivent être créés par les autorités publiques par les entreprises les entreprises numériques alors il y a une réponse à tout cela alors il faut voir quelle est l'origine de ces conversations quelle va être les structures dans le monde commercial si cela est d'accord avec le but alors oui je crois que c'est un enjeu très important par rapport à ce que je mentionnais pendant ma présentation alors on doit être sensible à l'infrastructure qui va supporter le 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 premier pas pour pour avoir une conversation avec les développeurs de ces technologies alors comment promouvoir la l'infrastructure par des organisations internationales et aussi aussi dans les pays en développement il y a différents problèmes sociaux et si on peut trouver des solutions je ne veux pas être négative je suis d'accord avec Anita parce que la plupart des cas ces systèmes peuvent être inutiles bons alors de ressoudre les problèmes sociaux mais le résultat final va dépendre comment on dessine l'utilisation de l'infrastructure qui a été dessinée pour des sociétés différentes dans des contextes différents il y a une probabilité qu'elles peuvent être mises en oeuvre dans différents contextes sociaux avec les biens et les inégalités et aussi les problèmes sociaux que peuvent souligner les problèmes qui sont déjà là mais avec beaucoup plus de sensibilité et si on prend en compte les questions légitimes on va pouvoir le faire comme un exemple on a des populations qu'on veut qu'elles ont l'identité numérique parce qu'il y a les structures qui doivent être considérées la même chose quand on met en oeuvre la technologie il faut ajuster cela selon les populations par rapport à l'infrastructure et aussi le déploiement des solutions aussi j'ai travaillé au pays du sud et aussi j'ai partagé cela avec mes collègues asiatiques et africains et ils sont ils pensent sur la partie souveraine alors la technologie d'une compagnie globale par exemple il inclut des données très sensibles de la compagnie et sont gérées par une compagnie internationale dans un entourage où nous n'avons pas cadre légal qui nous protège pour empêcher que d'autres choses se passe alors ça nous permet de nous bénéficier de la technologie can again result in not beneficial situation for the population that we are trying to help and improve their lives through this department of system i think i have more about legal il faut avoir un besoin légal mais on a déjà parlé de ça alors pourquoi la responsabilité civile que c'est aussi très important c'est pour avoir une compagnie qui a les structures légales pour rétablir les mécanismes de surveillance pour un abus d'information merci donc très clair en ce qui concerne le besoin d'avoir un cadre légal pour reconsidérer le déploiement de ce type de technologie donc Ulrich aimerais-tu faire un commentaire sur cette structure sur si le système devrait être créé par les entreprises publiques privées ou qu'est-ce qu'on veut dire dans ce système oui cela est lié à la confiance sans la confiance les citoyens ne vont pas croire en ce système sans cette confiance change le gouvernement ne pourra pas établir des limites pour l'établissement de cette identité numérique il faut bien vérifier la cybersécurité et que la conception soit le meilleur pour tous et qu'on puisse avoir la meilleure partie des deux mondes qu'on puisse s'assurer donc de la partie de la population qui l'utilise et que d'autres juges qui n'auraient pas cette option de la sécurité et que donc la population qui sera en risque et aussi cette partie de la cybersécurité on ne doit pas utiliser cela seulement pour la surveillance parce que quand on voit une solution numérique en Europe il y a toujours cette double idée donc du service et on doit l'utiliser pour la sécurité pour la surveillance etc cela peut détruire la confiance et à la fin il y aura des idées numériques très bonnes mais ces grandes entreprises privées peuvent avoir ce problème il faut donc faire attention qu'on ait cette confiance cette solution de confiance pour les citoyens je pense que ce sont des points très bons que tu viens de mentionner et donc Jésus tu lèves la main on s'excuse il n'y a pas de son d'accord je pense que vous avez éteint le microphone semblerait que la personne est en mute désolé j'ai été j'ai éteint mon microphone j'aimerais dire que la technologie m'a permis de retourner je disais que le point de départ en ce qui concerne cet aspect c'est la collaboration est-ce que vous m'entendez oui donc la collaboration publico-privé c'est une collaboration publico-privé qui doit offrir des garanties et surtout en ce qui concerne ces traitements avec des fins d'intérêt public parce que parfois on pourrait avoir une situation où l'information qui va générer des données supplémentaires pour les entités privées qui utilisent cette technologie par exemple une situation à risque pourrait se voir générer dans les cas d'orientation service qui sont seulement offertes par des entreprises privées qui doivent être offertes par le secteur public on devrait avoir des garanties adéquates pour ces sujets là qu'on a déjà mentionné sur la sécurité les possibles transferts de données dans des endroits non sécurisés etc mais en plus dans cette collaboration on devrait considérer ce qu'on appelle l'identité numérique d'une promotion spécifique de ce qui est appelé des systèmes d'identité limitée c'est-à-dire des systèmes où la vérification de l'identité ne se trouve pas dans les grands serveurs de l'entreprise ou public mais c'est surtout accessible à l'usager l'usager doit avoir le droit de gérer l'identité pour cette raison il faut utiliser ce type de technologie d'identité limitée pour que l'usager puisse d'une façon complètement fiable puisse prouver son identification mais au même temps puisse avoir le contrôle de cette information c'est un cas très intéressant que nous avons ici c'est le cas des certificats COVID de l'Union européenne pour garantir l'accès à la libre circulation des citoyens ou des résidents dans l'Union européenne un certificat a été généré qui doit être validé par les autorités sanitaires ce sont des certificats qui sont accessibles à l'usager c'est l'usager qui va décharger le certificat et qui pourra l'utiliser nous couvrons ce principe que Leonardo a mentionné le droit à le gérer mais qu'est-ce qui s'est passé a posteriori il y a l'utilisation de ce certificat pour les citoyens pour les résidents de l'Union européenne et il y a une utilisation postérieure de ces certificats qui ont certaines conditions politiques qui font que cette sécurité initiale et les garanties initiales perdent ce caractère puisqu'il y a une imposition où il y a la génération de certaines conditions de l'utilisation qui a déjà été marquée pour l'information de certaines situations de discrimination de quelques citoyens donc ce n'est pas suffisant donc d'utiliser cette identité cette partie raisonnable des droits pour les gérer à travers l'utilisation de ces mécanismes ou de ces technologies d'identité et d'identification numérique mais aussi l'utilisation de cette information ou l'exigence de cette information doit être conditionnée à nouveau par tous les principes de données personnelles par les principes de minimisation de proportionnalité etc mais d'un autre côté il faut aussi prendre en compte le fait que parfois c'est le cas de l'Espagne il y a eu plusieurs années je ne sais pas si Leonardo était ici en 2006 il y a eu la génération du document national d'identité électronique qui avait un usage très limité pourquoi ? parce que les ordinateurs n'ont pas ce lecteur de cartes adéquat pour utiliser cette identité numérique pour cette raison dans l'analyse préalable du design des produits et des services mais aussi des produits entre guillemets qui offrent en matière d'identité numérique c'est important d'avoir toute cette analyse de risque dans cet entourage pour générer des infrastructures générales qui réussissent ces objectifs merci beaucoup et donc il faut considérer en particulier lorsque nous voyons tout ce panorama sur l'infrastructure et tous les principes bon est-ce qu'on a un volontaire pour contribuer avec une réponse et donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les gens qui appartiennent à des minorités pour garantir qu'il n'y aura pas de risque pour ces communautés natives il y a plusieurs tribus autochtones dans les Etats-Unis des peuples autochtones et donc ils ont l'autorité d'émettre leur propre identité leur carte d'identité qui n'ont pas la technologie de la radiofréquence mais ils ne servent pas comme des passeports ils ne servent pas en tant que carte d'identité mais c'est quelque chose qu'ils ont et c'est proportionnel ils peuvent leur fournir quelques bénéfices et j'aimerais dire cela parce que c'est pas seulement les peuples autochtones ou les gens qui n'ont pas droit à ces cartes d'identité numérique ou qui ne les ont pas dans le cas des peuples autochtones ils les ont et peut-être ne pourront pas l'utiliser pour voyager mais cela le sera utile pour l'identité mais on pense que ces problèmes en général qui demeurent pourraient être vus dans d'autres sens sont équipés technologiquement pour éviter d'être volés ils pourraient donc être assujettis à tout ça en fait leur identité peut être usurpée il y a un besoin d'un suivi de surveillance et de tous les mécanismes de la protection dans tous les schémas de protection que l'on pourrait avoir par exemple pour les cartes et si les peuples autochtones ont des cartes d'identification ce sera plus facile qu'ils utilisent ces cartes d'une façon qui puisse protéger davantage leur privacité merci beaucoup pour cet exemple si bon est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose à cette question qui est liée à la partie de l'éducation oui j'aimerais donc ajouter un point de vue similaire que j'ai déjà mentionné il est très nécessaire que ces systèmes d'identité puissent être développés selon la sensibilité des différentes populations je pense qu'on a déjà eu un très bon exemple de comment bénéficier ces différentes populations et sur comment cela a lieu dans les Etats-Unis dans notre histoire en ce qui concerne les peuples autochtones et pour avoir un meilleur état où il y ait une meilleure compréhension des besoins de ces communautés et un mécanisme de protection aussi mais ce n'est pas le cas dans plusieurs parties du monde donc je pense que ce type de système requiert d'une grande conscience des réalités dans plusieurs parties du monde par exemple au Brésil en Colombie dans plusieurs endroits donc il y a plusieurs communautés plusieurs groupes qui sont associés à des situations de limitation de droits de persécution par le gouvernement par les autorités par les acteurs politiques et à partir de ce développement d'identité numérique on peut voir qu'il y a même un risque dans l'augmentation de la discrimination cela peut risquer la vie des personnes qui se trouvent dans ces communautés la façon de le faire doit être très consciente quant à la situation sociale et la situation développée et encore une fois de même que les exemples donnés par Anita et Jesus j'aimerais vous parler du système du type de système qu'on pourrait avoir pourrait penser à un système adéquat à ses besoins qui diminue le risque de ses effets négatifs mais la proportionnalité devrait être un point clé et toutes les mesures efficientes de sécurité qu'Anita a déjà mentionné et aussi comment établir toute cette autorité on n'a pas besoin d'avoir un gouvernement central qui gère tout ce système on pourrait avoir une autre institution dans laquelle on aurait confiance qui gère cette information mais cela devrait être clair aussi on a besoin d'avoir cette responsabilité et on a besoin d'une solution intelligente merci merci donc c'est cinq minutes avant l'heure avant la fin de cette discussion j'aimerais vous donner l'opportunité à chacun parmi vous de me parler sur l'éducation de ce système et pourquoi on doit considérer ça pourquoi on ne devrait pas avoir une seule identité numérique vous avez déjà dit que la participation enfin que ce n'est pas obligatoire mais quel est le rôle de l'éducation lorsqu'on parle de ce système quelle est l'étape qu'il faudrait entreprendre on a déjà parlé sur les conditions idéales pour que cela ait lieu vous avez déjà tout mentionné et il est très clair nous avons atteint un point dans la conversation où nous pensons qu'on a besoin de ces systèmes ou y a-t-il des cas spécifiques où on a toujours besoin lorsqu'on a ces situations ou si on a le principe de la proportionnalité etc mais quel est le véritable rôle de l'éducation qu'est-ce que vous ferez quelles seraient vos solutions pour en arriver là et nous irons donc de façon aléatoire Anita d'abord donc c'est une question qui a beaucoup de contenu d'abord l'éducation de qui tout d'abord oui parce qu'on parle de l'éducation à la population générale parce qu'il y a plusieurs types de gens qui n'ont pas cette éducation dans le continent américain ça pourrait être aussi en Afrique en Asie qu'est-ce qu'on fait on parle sur le système numérique sur l'identité numérique ils n'ont pas cette éducation qu'est-ce qu'on devrait faire alors et du quel gouvernement les autorités du quel les gens en charge de la technologie parce que c'est les gens qui finalement vont créer ce problème lorsqu'ils vont lancer la technologie s'ils n'ont pas de préparation qui n'ont pas de préparation dans la partie de la réalité politique les droits de la personne le respect des droits civils et donc voilà j'aimerais m'arrêter là à l'éducation pour qui oui je pense qu'on est tous en train de t'applaudir pour ce commentaire parce que oui tu as fini cette conversation très bien donc Jésus pour continuer cette ligne d'argumentation l'éducation sur la technologie sur la privacité sur la modalité de protection des données personnelles beaucoup d'éducation dans cette ligne là une conclusion finale il est nécessaire que l'identité numérique soit au service des besoins des citoyens et non au service des besoins de l'industrie merci beaucoup pour ce débat si intense que nous venons d'avoir cet après-midi ce soir merci beaucoup c'est mon tour oui oui d'accord moi aussi j'aimerais remercier te remercier pour modérer cette conversation magnifique cette opportunité d'échanger nos points de vue parce qu'il est très clair qui a des points de vue différents ici compte au rôle de l'identité numérique et la valeur ajoutée le risque que cela pourrait apporter mais j'applaudis le commentaire d'Anita et aussi celui de Jesus lorsqu'il parlait du besoin d'avoir de la technologie qui soit au service des besoins des êtres humains et non de qui que ce soit d'autre oui et donc définitivement je suis d'accord nous devons avoir l'éducation la préparation pour avoir une perspective critique vis-à-vis le citoyen dans ce système d'identité numérique parce que c'est un progrès inévitable et nous nous dirigeons vers là cela pourrait être très bénéfique mais on doit vraiment faire attention il ne faut pas qu'on laisse cette décision démocratique c'est quelque chose qui est très important nous devons vraiment exercer nos droits tout le monde doit y participer il faut demander aux gens que l'on veut éduquer merci bravo Anita oui et bien sûr on a besoin que les gens aient du savoir numérique et qu'ils puissent le connaître de cette façon mais nous n'avons pas l'information et donc nous avons des informations qui sont nouvelles donc les gens qui utilisent toutes ces informations ou qui sont intéressés de le faire doivent avoir l'information accessible lorsqu'elles en ont besoin merci beaucoup tout le monde merci merci pour cette grande contribution pour cette conversation je pense que c'est la première fois où nous commençons avec un panel et nous terminons avec un autre panel mais nous avons fini à temps donc merci beaucoup et merci à l'audience merci beaucoup